Salut à tous, je suis une personne qui n'aime pas rester sur les échecs et quand il s'agit de la littérature encore plus. Je vous avais parlé il y a quelques temps de Grisha que c'était le premier livre fantasy que je lisais et je n'avais pas du tout accroché, je n'arrivais absolument pas à lire de la fantasy, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon style littéraire et je me suis dit et si je retentais l'expérience avec un livre qui aurait de la fantasy un petit peu plus douce. Aujourd'hui je reviens vers vous avec un livre fantasy puisqu'il s'agit du premier tome l'héritier du roi Arthur de Bertrand Crappé et c'est aux éditions Livresse, merci à eux d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Le royaume de l'ogre est en danger, le roi Arthur commence à se faire vieux, Merlin perd ses pouvoirs, les chevaliers ont disparu et un homme du nom de Galahad veut prendre le pouvoir. Catfael, protégé de Merlin et fils de Perceval va devoir se battre pour retrouver le Graal mais également pour protéger Excalibur et sauver son royaume. Accompagné du magicien le plus respecté du royaume aka Merlin, d'une fée courageuse et surprenante qui s'appelle Adélis et d'un nain bougon, notre cher Catfael compte bien mener à bien sa mission. La route sera loin d'être droite et de nombreuses épreuves attendent nos héros. Parlons tout d'abord de la couverture qui m'a vraiment sauté aux yeux. Elle est très parlante et met parfaitement en évidence l'univers fantasy que contient ce livre. On peut voir nos personnages principaux mais également le côté magique avec la présence de ce dragon qui se bat avec un lion en arrière-plan. Un lion quand même gigantesque. On arrive bien aussi à percevoir le côté épique avec les armes déjà qui sont présents, avec l'épée, les pouvoirs de Merlin, l'énorme marteau du nain. Enfin c'est pas vraiment un marteau, c'est une masse, enfin un truc du genre. J'ai perdu le mot. Les couleurs tournent autour du vert, du marron, ce qui rappelle bien sûr la forêt, ce côté naturel. On adore. J'ai vraiment apprécié cette lecture qui était très douce, très entraînante, très amusante. L'écriture de l'auteur elle est fluide, elle est rythmée et c'est nécessaire dans un livre qui traite de quête. J'ai adoré la découpe des chapitres qui correspondaient un peu comme des épisodes en fait. C'est à dire que on a cette ligne directive qui est la quête et chaque chapitre est une aventure dans la quête. Ça permet au lecteur de faire une pause quand bon lui semble et ça c'est vraiment cool. C'est quand même un aspect que je trouve très important surtout pour un livre qui est destiné à la jeunesse comme c'est le cas ici. J'ignore si c'est fait exprès ou si c'est mon imagination qui a fait les références dans ma tête toute seule mais entendre Merlin dire vous ne passerez pas, je suis désolée j'avais Gandalf en tête. Et pareil pour la fée qui dit qu'elle est une fée libre, ça m'a clairement rappelé Dobby dans Harry Potter. J'aime ce genre de rêve, moi ça me fait rire. On sent clairement une passion de l'auteur pour l'histoire du roi Arthur mais également pour la mythologie scandinave ou certaines autres histoires qui tournent autour de la magie. D'ailleurs on a plusieurs créatures magiques dans ce livre à savoir par exemple des dragons ou des licornes. Et tout ce mix ça vient créer un univers super. Franchement l'univers il n'y a rien à dire. j'ai eu toutes les images en tête. Je pense qu'il faut garder en tête quand on lit cette histoire que c'est un livre destiné à la jeunesse et par conséquent en tant qu'adulte j'ai trouvé que l'histoire était un peu trop droite en fait, un peu trop linéaire. L'histoire est parfaitement adaptée à son lectorat et ça je félicite l'auteur pour ça mais c'est vrai que moi en tant qu'adulte du coup le fait que ce soit une quête et que vraiment on reste comme ça dessus qui est pas vraiment d'à côté ça fait que pour moi c'est un peu trop lisse. On retrouve un schéma assez classique dans la fantasy à savoir le garçon qui est un peu l'élu donc la cat faelle qui n'a rien demandé à personne comme d'habitude mais qui se retrouve héros de sa propre histoire pour sauver l'intégralité du royaume alors que le pauvre il n'en avait absolument pas envie et bien évidemment il est accompagné de ses petits copains qui viennent pour le soutenir et l'aider dans ses combats. C'est un schéma classique, c'est très classique mais on adore. Il y a pas mal de clichés mais qui fonctionnent bien avec l'univers et je suis contente de voir que cat faelle n'est pas un personnage mâle alpha hyper vantard etc ça merci merci beaucoup parce que souvent les héros hommes on a tendance à les glorifier dans les livres et là c'est pas le cas donc merci. C'est classique mais entraînant il y a quelques petits trucs prévisibles bien évidemment mais en soi il y a beaucoup de rebondissements et ce qui fait qu'on continue notre lecture quoi qu'il arrive c'est à dire qu'on est vraiment intéressé par cette quête. Contrairement à Grisha où j'ai peiné à avoir des images en tête là aucun souci j'avais parfaitement chaque lieu en tête les personnages vraiment aucun souci pour visualiser l'univers. Et j'étais d'ailleurs très contente parce que je connais un petit peu la légende du roi Arthur de retrouver des lieux emblématiques comme par exemple Avalon. Je tiens à préciser également qu'il n'est pas nécessaire de connaître la légende du roi Arthur pour comprendre ce livre parce que tout est parfaitement bien expliqué et surtout l'auteur en a fait quelque chose qui a évolué entre guillemets c'est la suite du roi Arthur donc il y a plein de choses vraiment plein de choses qui ont été rajoutées par l'auteur et ça crée son univers. J'avoue que j'ai pas vraiment eu de personnages préférés je trouve que les personnages ont été parfaitement construits ils ont une attitude des caractères des physiques qui je trouve leur vont complètement d'ailleurs je trouve qu'ils se complètent les uns les autres alors du coup c'est une bonne bande de potes on va le dire. J'avoue que j'avais hâte de savoir comment Merlin avait vieilli parce que j'ai l'impression qu'on l'a toujours connu vieux déjà mais alors là le temps a vraiment passé le temps a coulé sous les ponts alors j'étais très impatiente de voir comment il avait vieilli et finalement c'est parfaitement l'homme que je voyais dans ma tête c'est à dire un homme un peu bougon qui se laisse pas vraiment faire qui se laisse pas vraiment dicter les choses non plus il a son petit caractère quoi mais c'est un personnage qui est quand même très doux très protecteur on adore Merlin on l'adore j'ai adoré aussi le côté un peu pâteau et combattif de Kat Faël c'est vrai que du coup comme héros comme je l'ai dit je m'attendais pas vraiment à un garçon comme ça un peu maladroit et c'est vrai que ça fait du bien et on grandit avec lui au fil de l'histoire donc c'est vraiment cool parce que oui il prend un peu en maturité le garçon faut qu'il grandisse parce que là il doit devenir chevalier en fait Adélis elle est très malicieuse et j'avoue que comme Merlin je m'en suis un peu méfiée au début on va pas se mentir on savait pas trop ce qu'elle foutait là mais vraiment personnage hyper attachant super mignon et surtout c'est pas une fille qui se laisse faire et ça encore une fois merci elle sait se battre c'était un peu ma frayeur avec ce côté fantaisie parce que souvent on a l'image de la femme qui est un peu la femme en détresse etc merci de pas avoir fait ça merci j'ai beaucoup aimé le côté méchant surtout avec le clan des vikings et la banshee parce qu'il faut savoir que j'adore les personnages de banshee et là voir qu'il y avait une banshee dans l'histoire j'étais comme trop heureuse en plus bras droit du méchant mais parfait l'héritier du roi arthur du coup c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle chronique des prophéties et je pense très honnêtement que l'univers peut plaire à beaucoup d'entre vous si vous aimez l'histoire du roi arthur si vous aimez la fantaisie si vous aimez la mythologie scandinave si vous aimez aussi les légendes celtique bah je pense personnellement que ça peut vous plaire que la saga entière peut vous attirer j'ai passé un très bon moment sur cette lecture a été très rafraîchissante très sympathique vraiment s'est passé tout seul c'est à dire que je l'ai lu très rapidement c'était une lecture qui était sympathique et surtout quelque chose que j'apprécie c'est qu'elle nous tient jusqu'aux dernières pages et ça dans un livre qui fait plus de 300 pages faut le faire donc bravo en tout cas si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut t'raîn m t'raîn Sous-titrage FR ?